Cet acte humanitaire qu'il a posé, tout d'abord sur le plan médical et aussi en carrière alimentaire, les enfants et nous tous nous disons merci au gouverneur militaire. À la conseillère du gouverneur en charge des affaires sociales et humanitaires, Jeanne Alacha, qui a procédé à la remise de ses dents, d'appeler les autres partenaires humanitaires à emboîter les pas. Hormis ces vivres et non-vivres, ces enfants ont également bénéficié de soins de santé assurés par l'unité médicale d'intervention rapide de l'armée. Les capitaux médecins chirurgiens Patrick Goumou expliquent. Le MIR c'est une unité opérationnelle de forces armées qui s'occupe non seulement des militaires aux opérations, des militaires blessés, mais le MIR aussi s'attaque aux actions humanitaires. Et c'est dans ces cadres-là que, sur l'instruction du gouverneur militaire, que le MIR est déployé ici dans ces centres d'hébergement pour la prise en charge de ces enfants déplacés de guerre. Cette assistance traduit le ferme engagement du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, à encadrer les enfants victimes des atrocités en Itourie, afin qu'il ne constitue pas une pépinière de violences dans les jours à venir, une façon d'étouffer dans l'œuf d'éventuels actes criminels avant l'air éclosion. Dans le cadre de la transparence des industries extractives, la loi sur l'Itia a été vulgarisée pendant trois jours dans le Otsuélé, au cours d'un atelier supervisé par le gouverneur Christophe Basséna Nanga. Nathalie Mboulakabea de la RTNC Otsuélé. Nathalie Mboulakabea de la RTNC Otsuélé prend possession de cette land-crisaire 4-4, une donation du gouvernement provincial à la ville d'Issyro, un geste plein de signification pour le bénéficiaire. Il est lieu de saluer le gouverneur de province, son excellence Christophe Basséna Nanga, de pouvoir faire un appui institutionnel en dotation de véhicules de services à la mairie à la ville d'Issyro. Cet appui institutionnel et ici rendre hommage à son excellence Félix-Antoine Tusekeli-Tchidombo, le président de la République, chef de l'État, qui a permis de notre province effectivement juste de cette libre administration de la province et qui travaille pour qu'effectivement nous tous nous puissions avancer dans la direction en disant le peuple d'abord parce que ce véhicule va servir le peuple. Il y a pris son adjoint Marcel Senghi-Apabissi avec bénéficier de cette intervention du gouverneur Christophe Basséna Nanga qui fait de la restauration de l'autorité de l'État son cheval de bataille, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekeli-Tchidombo. Hormis la mairie, le gouverneur du Haut-Toué avait lévé l'option de doter de différents services de l'État, les moyens de locomotion pour faciliter la mobilité des animateurs, à l'image du procureur général, des chefs de division de mines et de sports et tant d'autres. La même politique s'est poursuivie avec la police nationale congolaise dotée de motos et voitures afin de bien assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Décidément, le Haut-Toué s'est résolu de renforcer l'autorité de l'État partout à travers la province. Voilà, c'était là la dotation de moyens de locomotion au service public de l'État dans la province du Haut-Toué-Lé en vue de renforcer l'autorité de l'État dans cette province. Poursuivons avec l'actualité, cette fois-ci dans la province du Sud, Oubangui, où il s'est ouvert un atelier sur la revue annuelle de performance du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique 2022. La France de la PlayStation 1, respectueuse des instructions, a organisé du 17 au 20 août la revue annuelle des performances 2022 sous le thème « Consolidant et pérennisant la gratuité ». Tous luttant contre les antivaleurs, la cérémonie d'ouverture de ces importantes assises ont eu lieu sous la présidence du ministre provincial de l'Intérieur, Victor Jouatela Aboubiana, en présence de son collègue de la santé ayant l'intérim de celui de l'éducation. Des membres du comité urbain de sécurité et tout naturellement celui du comité provincial de l'EPST-Sud-Oubangui 1. Prenant le premier la parole à cette occasion, le directeur provincial de l'EPST-Sud-Oubangui 1, Constantin Cabasset-Etivé, rendant ses hommages au président de la République, a rappelé que cette revue est une opportunité pour tous les acteurs de l'EPST d'évaluer les réalisations qui ont jonché les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, et aussi établir les perspectives de l'année scolaire 2022-2023. Aussi s'est-il apaisanté sur les grandes articulations de cette rencontre. Cette session des assises de la République annuelle qui commence, qui, j'ai dit, en appelée convention scolaire, sera prévoisablement marquée par la mise en œuvre à l'idée d'élective de la qualité de l'enseignement de grâce, l'examen des avancées significatives enregistrées dans la matière, l'analyse des différentes comptaines systématiques, et de parter négativement ce que forge les mesures de l'éducation, de la désorganisation, de la consomération et de la démonisation de cette réalité. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de province représenté s'est félicité de la tenue de ses assises, de l'EPST, pour se rendre compte des performances réalisées, et pour consolider et pérenniser davantage la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques telles que prônées par le président de la République chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, à qui il a rendu ses hommages les plus différents avant d'ouvrir ses assises en septembre. Pour la construction de l'hôpital général de Kassaji, deuxième ville de la province de Lualaba, le ministre provincial des infrastructures s'y est rendu en compagnie du ministre provincial de la Santé pour visiter le site et puis l'évolution du projet. À la ville de Konouzi, le ministre provincial des infrastructures, Célestin Masiataka Mb, le démontre déjà. Il est ainsi entourné dans les territoires de la province de Lualaba pour les projets d'infrastructures durables. Il est à l'étape de Kassaji, deuxième ville de cette province, où le projet de construction de l'hôpital de référence prend forme. Avant toute chose, il a été accueilli par Georges Kazadi, maire de cette ville, ce vendredi 19 août 2022. Le ministre Célestin Masiataka revient sur le dit projet. Sur la demande expresse de l'autorité provinciale Maman Chichi, qui a préféré que nous puissions venir ensemble avec le collègue de la Santé et un entrepreneur pour un motif très particulier, dans les soucis toujours du bien-être de la population de Lualaba. Donc, ça peut vous dire que Konouzi, ce n'est pas ça, le Lualaba. Le Lualaba, c'est aussi Kassaji, c'est aussi dans les territoires. Nous sommes venus avec l'entrepreneur pour un grand projet de construire un grand hôpital de référence dans la ville de Kassaji. Pourquoi on aurait choisi Kassaji ? C'est parce que Kassaji est la deuxième ville de la province du Lualaba. Accompagné du ministre provincial de la Santé, le ministre provincial des infrastructures est descendu sur le site qui verra pousser cette infrastructure sanitaire sous la conduite des agents du service des cadastres. 20 hectares sont prévus à cette... Les gouvernements provincials du Okatanga veulent en finir avec l'insécurité. Pour traquer les inciviques, quelques véhicules ont été remis à la police nationale de cette province. C'est une sensibilisation des assistants sociaux sur les notions de base de la traite de personnes et le référencement de victimes de traite au regard des rôles qu'ils jouent dans la communauté. C'est dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Okatanga, que l'appel TP a apporté une formation à une couche de la population. La prévention implique aussi la sensibilisation des différents acteurs. Les Affaires Sociales est un partenaire important dans la prise en charge des victimes de la traite de personnes. Il va de son mieux pouvoir les sensibiliser à toutes les notions basiques de la traite de personnes et à la manière dont ils auront à pouvoir travailler dans la prise en charge des victimes de la traite de personnes. Nous disons qu'il faut dénoncer la traite des personnes. Il y a des assistances pour les victimes. Il y a la prise en charge médicale. Il y a la prise en charge psychologique. Il y a la prise en charge judiciaire. Pour sa part, le chef de division provinciale des Affaires Sociales dans le Okatanga espère qu'après cette formation, les participants seront à la hauteur de leur tâche. Ces travaux ont eu lieu grâce à l'appui technique de l'OIM et l'appui financier de USAID, rappelant que l'appel TP a depuis avril 2022 un mécanisme standard de référencement de victimes d'ISOP. Une collecte de données sur la protection sociale en RDC a eu lieu au Kassaï oriental. C'est qui justifie la présence d'Alice Kabetti, directrice générale du Fonds national pour la promotion des services sociaux en Boujimaï. Le terrain en Boujimaï, dans le Kassaï oriental, au nom du ministre de tutelle, Modeste Mouti Moutichay, Mme Alice Kabetti, directrice générale du Fonds national pour la promotion des services sociaux, est allée faire la clôture de collecte des données sur la protection en RDC. À son arrivée en Boujimaï, Mme Alice se fait accompagner de Mme Kapina Moulumba, présidente d'une structure qui s'occupe de matière de développement communautaire. Après la ronde pour la présentation de civilité aux autorités urbaines, la DG a visité certaines structures de la place qui nécessitent soit la réhabilitation ou encore la construction effective, tel est le cas de l'hôpital de Bonjola en Boujimaï. Après Boujimaï, Mme Alice Kabetti s'est rendue à Kabé-Kamonan, où elle a été reçue par l'administrateur du territoire adjoint, c'est avant de faire les diagnostics dans certaines infrastructures, tel est le cas de l'école primaire de Benakazadi. Nous sommes dans le groupe noir de Mouponpa. Je suis venu, son excellence, mon ting à Montichay, m'a dépêché ici pour venir clôturer le processus de collecte des données et des informations sur la protection sociale de la population de la province de Kassay. Le chef de l'État a initié deux projets importants au niveau du ministère des Affaires sociales. Nous avons le projet pour que le pays soit doté d'un document de politique et de stratégie nationale de protection sociale. C'est par cette école de Benakazadi qu'elle est retournée en Boujimaï pour faire le rapport au gouverneur. La province voisine du Kassay oriental, c'est le Kassay central. Là, il y a eu déclaration de patrimoine familial après la prise de fonction. Le gouverneur John Kabayashikai et tout son gouvernement provincial l'ont fait à la cour d'appel qui a réceptionné la requête. Théodore Kandingu et Sylvain Kabasele. Vendredi 19 août 2022, la cour d'appel des Canadiens, section administrative, a organisé une audience publique sous la présidence du premier président de la cour, Freddy Mwamba Kabelou. Siégeant en matière de RDP, sont entendu le rôle de déclaration du patrimoine familial de tous les membres du gouvernement provincial du Kassay central. Les gouverneurs de province John Kabayashikai ainsi que tous les membres de son gouvernement provincial se sont ainsi conformés à la loi qui stipule que tout membre du gouvernement est tenu à déclarer son patrimoine familial tant à l'entrée qu'à la sortie de ses fonctions, ce qui est considéré par le procureur général Djedoné Nkongolo comme une marque de transparence dans la gestion des affaires publiques de l'État. Pour sa part, le numéro 1 du Kassay central a dit toute sa fierté de voir tous les membres de son gouvernement et lui-même venir en ces lieux pour manifester leur attachement à l'esprit de cette loi qui appelle à se soumettre à cet exercice. La loi nous demande de déclarer notre patrimoine dans le délai. Ça, c'est ce que nous venons de faire avec mon gouvernement, la cour d'appel de Kananga. Nous devons respecter vraiment notre état des droits. Tu ne peux pas être autorité provinciale sans toi de plus connaître ton patrimoine. Aussitôt arrivé au pouvoir, tu dois déclarer ma plus tes biens. Et puis quand tu vas encore terminer ton mandat, tu vas encore le déclarer comme la loi nous exige. Selon les grechers de la cour, toutes les causes ont été prises en délibéré et une décision écrite sera rendue dans les huit jours conformément à la loi en la matière d'un autre pays. Parlons à présent de la promotion des droits des l'hommes. Dans la province de Lualaba, la Commission nationale des droits des l'hommes, section Lualaba, que dirige Arthur Caboulot, a organisé un atelier autour de transferments de Koulouna à Koulouzi, à Kanyama KCC et leurs performances. Cet atelier, qui a pour thème la bonne gouvernance face aux droits de l'homme, répond aux exigences des prescrits légaux de l'article 6.8 de la loi organique de la CNDH qui veut la promotion de l'éducation civique et de la culture des droits de l'homme pour une conscience citoyenne, a fait savoir Arthur Caboulot, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme au Lualaba. Pour le numéro 1 de cette institution étatique d'appui à la démocratie, l'atténue de cet atelier trouve son fondement dans l'une de ses missions. Premièrement, notre mission est la promotion de la protection des droits de l'homme, la mission de la CNDH, qui est le séchant de l'état en matière de droits de l'homme. C'est ça les grands soucis. La bonne gouvernance touche à plusieurs ressources à la fois, notamment les finances, d'où pour que le concept soit réel, elle doit réunir certains éléments principaux. Puisque la question de l'opération zéro délinquant au Lualaba reste d'actualité, le coordonnateur de la CNDH a invité la population de l'Abbès à éviter des spéculations sur le nombre des morts issues de la procédure viciée par certains éléments commis à l'opération. Par la même occasion, Arthur Caboulot a invité les personnes victimes de ce dérapage à passer s'enregistrer afin de permettre à cette institution d'appui à la démocratie à mieux mener ses enquêtes sur le dossier. Nous, la CNDH, nous avons notre rapport qui sera adressé à qui le droit. Mais il n'y a pas si mal que ça. On se rend positif. L'initiative était très bonne. Le mode opératoire sur le terrain était à décourager ce qu'on a découré. La plateforme Horizon 2023, c'est une plateforme électorale. Il s'est doté de son siège et il a été inauguré par le membre de cette plateforme. Reportage. Tout a commencé par l'inauguration du siège provincial de la structure Horizon 23, située sur Aveni Mbaki, au quartier d'Indire dans la commune d'Ibanda. Ceci avant la cérémonie du lancement officiel de cette structure politique, tenue en la salle Concordia. En croire Gustave Bagayamoukoué, Tadji, coordinateur provincial de la structure Horizon 23, cette plateforme vise à préparer l'élection de chef de l'État pour un second mandat. Ceci pour lui permettre de réaliser son programme au profit de la population. Ainsi, Gustave Bagayamoukoué appelle la population à adhérer massivement à la plateforme Horizon 23, en vue de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi, pour un grand Congo. 2023 n'est pas un parti politique, mais plutôt une plateforme politique et électorale. Notre idéal, c'est d'accompagner d'abord les deux années ici pour terminer son premier mandat, en expliquant à toutes nos populations ici au Sud qui vont et ceux-là qui peuvent nous écouter ailleurs, tout ce que le chef de l'État a fait jusqu'aujourd'hui. Dans nous-mêmes, il y a les partis politiques et nous-mêmes faisons la politique aujourd'hui, mais nous voulons tout simplement dire qu'ensemble, nous devons analyser d'où nous venons et où nous sommes. À cette occasion, les membres de cette méga-structure ont été présentés à la population sous des ovations en présence du ministre provincial de la Justice et représentant du gouverneur, des responsables des partis politiques en province, ainsi que d'autres personnalités venues pour la circonstance. Le président est élu, le président est élu. Un appui budgétaire pour les secteurs sociaux de base et de soutien de populations de l'Est de la RDC est attendu de la Grande-Bretagne. L'annonce est faite par son ambassadeur par intérim, reçue par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Un reportage de Rikin Zuzidoya. Parmi les pays amis qui soutiennent les efforts économiques et le développement intégral de la RDC, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké, dit Chulombo, figure en bonne place la Grande-Bretagne. Reçu au ministère du budget, Laura Mazal, directrice à la coopération, faisant office d'ambassadeur par intérim, a fait l'annonce d'appui budgétaire de son pays. Au ministre d'État, Aimé Boji Sangara, avec qui elle a eu des fructueux entretiens au profit des secteurs vitaux, devant recevoir une bouffée d'oxygène en termes de financement. Nous apportons un appui dans plusieurs secteurs, dans le secteur de l'éducation et de la santé, dans le climat et l'économie verte, et également un appui humanitaire en particulier pour les populations de l'est de la RDC. Très bon échange, avec un focus important sur les réformes, des réformes qui ne sont pas faciles dans la RDC, mais qui sont fondamentales sur la bonne gestion des finances publiques pour le futur de la RDC. Il était également question d'apporter à la RDC une assistance technique pour l'amélioration des recettes intérieures, dans le cadre des réformes en cours qui doivent être profitables aux souverains primaires. La Grande-Bretagne a également salué la stabilité économique, fruit de la rigueur et de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques par les autorités actuelles sous le gouvernement Samalou Kondé. Après la suspension du directeur général de l'Institut national des statistiques, les agents et cadres de cette structure réclament sa réhabilitation. Notre reporter Nadine Yango était témoin de leur manifestation sur la rue. Les agents et cadres de l'Institut national des statistiques en parfaite harmonie avec leur directeur général ont été surpris depuis ce mercredi 16 août 2022 à l'annonce de la suspension de Serge Boukouma, directeur général de cet institut. Sans vouloir se substituer à l'État, les cadres et agents s'interrogent sur la motivation de ces remplacements à la tête de l'Institut national des statistiques. Fils maison, statisticien de carrière et comme les reconnaissent ses collègues de services, le directeur général Serge Boukouma jouit d'une confiance de l'Institut national des statistiques indispensable pour son bon fonctionnement. La remise ses reprises n'a pas eu le séjour car les agents estiment que le fonds de projet risque de prendre des chemins détournés. Nous pensons que le TGC Boukouma s'est destiné, alors c'est pourquoi nous sommes présents ici présents pour manifester notre mécontentement à l'égard du ministre. Signalons que le TGC Boukouma est un esthé, statisticien, économiste et impact technicien qui travaille, selon la vision du chef de l'État. Il y a des fois, ils sont arrivés à la tête de l'Institut national de la statistique, réalisent plusieurs performances. Ces revendications ont pour objectif de voir l'autorité revenir sur sa décision et maintenir à fin Serge Boukouma, à son poste de directeur général de l'Institut national des statistiques. La Convention des églises indépendantes du Congo sont en congrès pour cimenter l'avenir à Dieu de ces églises. Son secrétaire général a donné le goût de travaux ce matin dans la ville de Kinshasa. Travaux de trois jours permettront aux évêques, pasteurs et autres religieux venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, membre de la Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo-Koneiko en sigle, de réfléchir et de faire le diagnostic approfondi à travers le Congrès national pour le bon fonctionnement de la Koneiko et de projeter l'avenir dans l'œuvre des dieux. Était présent à cette cérémonie le secrétaire général à la justice, le président de la plateforme des églises du Congo de Dokamba et le ministre provincial du Kui-Loup. Dans ce mot de circonstance, l'archevêque général de la Koneiko, Fumumapanda Zephirin, a brossé l'historique de cette organisation religieuse qui est également active dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du développement. Fumumapanda Malamba a appelé les fidèles de la Koneiko à soutenir les efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Le président de la plateforme des églises au Congo de Dokamba a apprécié le travail abattu par la Koneiko dans l'œuvre de l'éternel et les a encouragés à persévérer dans l'unité. Je conseillerais à tout le monde de la Koneiko qu'il y ait l'unité autour du leader qui est le conseiller Fumumapanda de rester dans l'unité, dans la paix et qu'il n'y ait pas de trahison, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Quant au secrétaire général à la justice, ce congrès est une opportunité pour la Koneiko de jeter les bonnes bases à travers les résolutions adéquates qui encadreront la bonne conduite de la Koneiko. Signalons que ce congrès se clôture ce dimanche par un culte d'action des grâces. Les chefs coutumiers de la RDC offrent l'espace pour planter un milliard d'arbres d'ici 2023 pour le compte du projet présidentiel de reboisement des forêts du pays. Ils l'ont confirmé au directeur général des fonds forestiers nationals. Le détail avec Rodé Ponda. Le projet présidentiel 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 ne cesse d'attirer des partenaires de tous bords. Après les scientifiques, les autorités coutinières sont déterminées à appuyer cette vision du chef de l'État dans les domaines environnementaux. C'est dans cette optique que le directeur général du fonds forestier national, FFM, Onurimou Numbakalala, s'est entretenu avec les chefs coutumiers venus de plusieurs provinces. L'essentiel de ces échanges était d'impliquer nos chefs de terre et voir comment ils peuvent accompagner ces prestigieux projets. Foumou du FIMA, chef de la délégation, a dit le soutien du chef traditionnel dans la matérialisation de ces projets. Je reste dans l'espoir et je voudrais ici peut-être, j'allais dire, rappeler notre accompagnement au chef de l'État, mais ici plutôt lui rassurer qu'avec le fonds forestier tel que nous venons d'être avec le DG, nous allons très vite lui donner une action qui donnera ses résultats. Totale satisfaction du directeur général du fonds forestier national pour cet accord de partenariat conclut avec l'association des chefs de terre. La garantie avec eux, c'est qu'ils vont nous aider à vulgariser ce programme. Deuxièmement, les chefs tunis ou l'organisation, qui est africaine également, pour vous le rappeler, va nous aider en plantant les arbres fruitiers et autres essences pour réduire la pauvreté. La plantation, un don africain pour les arbres fruitiers est une recommandation ancestrale, dit-on. Le souhait du FFM, c'est d'utiliser les arbres fruitiers non seulement pour assurer l'alimentation, mais aussi lutter contre la pauvreté. Et en vue d'évaluer les projets financés par le fonds de promotion de l'industrie dans la province de La Choupo, le directeur général adjoint du FPI séjourne à Kisangani. À son arrivée, il a expliqué le mobile de sa mission aux agents-cadres de la FPI Kisangani. Reportage Rodépanda. Mission officielle du directeur général adjoint du FPI, fonds de promotion de l'industrie, Christian Ongilingo, Mwaka, à Kisangani, pour inspection de la direction provinciale du FPI de Choupo. 12 heures, atterrissage à l'aéroport international de Banguka, accompagné de la délégation des cadres de l'entreprise. Devant la presse locale trouvée dans le salon d'honneur de l'aéroport de Banguka, le directeur, le DGIA, Christian Ongilingo, a expliqué l'objet de son voyage, qui consiste à inspecter la direction provinciale du FPI de Choupo. C'est l'occasion de voir ensemble, avec les autorités locales de cette entreprise, tous les problèmes de fonctionnement de services, afin d'y apporter des solutions idoines et redorer l'image du FPI à Kisangani, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Santan, Tshisekedi Chilombo. Je suis en mission de service dans le cadre de mon entreprise, de la province orientale. Mes services pourraient se déployer à l'intérieur de la province de la Choupo. D'ici, je vais aller à Goma et à Bukavu. Après Kisangani, l'agenda du DGIA, le FPI prévoit les étapes de Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. De l'aéroport jusqu'à sa résidence, un bon de foule des amis de la force alternative pour les renouveaux de la Choupo, Fart et toute la population de différentes communes de Kisangani, spécialement celle de Kabondo, a été offert à ses fils du terroir, surnommé les Makufoulis de la Choupo, obligeant des marchés à pied du rond-point, kilométrique 6, jusqu'à sa résidence. Au cours d'une matinée politique organisée à Kinshasa par l'Alliance pour le Développement et la République, Elvis Moutiri, président national de ce parti, a rappelé l'historique de l'incursion rwandaise en RDC. Il a même lancé un appel à la communauté nationale se ranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour mettre dehors tout le groupe rebelle qui dérange la sécurité et le développement de la RDC. C'est à Fatima, dans la commune de la Gombé, que le président national de l'Alliance pour le Développement et la République conscientise, militant et cadre de sa formation en présence de partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Mais aussi le parti frère, le palu d'Antoine Gizenga, au sujet des enjeux sur la sécurité, la paix et le développement au pays de Lumumba. Le peuple, c'est le droit ! Le peuple, c'est le droit ! C'est le droit ! Elvis Moutiri, qui a axé son argumentaire sur trois points essentiels, a lancé un appel à la mobilisation autour de la vision du président Félix Tshisekedi pour la pacification de l'Est de la RDC, aujourd'hui menacée par le Rwanda. La matinée politique de ce matin était de mobiliser tous nos cadres de base, d'où qu'ils viennent, pour qu'ils comprennent que nous sommes un seul pays, nous sommes une seule nation. Nous devons nous mobiliser tous pour qu'aucun centimètre de ce pays ne puisse partir de ce grand pays. Pour ces participants, le gouvernement doit s'immobiliser pour défendre l'intégrité territoriale. La RDC peut mieux faire par rapport à la guerre qui, jusqu'à présent, ne trouve pas de solution. Bien avant le discours du président national, une succession de messages de partis politiques invités à cette matinée politique démontre la mobilisation de tout un peuple, pour en finir une fois pour toutes, à cette situation d'insécurité dans l'Est du pays. Le peuple, c'est le droit ! La Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation et d'autres partis adhérent à la vision du chef de l'État. Félix félicite, allais-je dire, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, pour sa prise de fonction à la présidence de la SADEC. Il s'est réuni également pour évaluer la situation politique sécuritaire du pays. Les conclusions, c'est dans ce reportage. ... de la nation, à l'occasion de l'élévation de son excellence, messieurs, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, Tulumbo, en qualité de président de la SADEC. La Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation, s'est réunie ce vendredi 19 août 2022, enfin d'échanger sur la situation sociopolitique et sécuritaire de l'air et réfléchir sur l'accompagnement de la jeunesse congolaise au président de la République, à sa présidence de la SADEC. Sommes satisfaits et saluons les rapports des experts des Nations Unies ayant établi la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de notre pays par son soutien aux terroristes du M23 et appelons à cet effet la communauté internationale à en prendre acte d'une part et aux institutions judiciaires internationales compétentes de se saisir de l'affaire afin de condamner les auteurs de tous les actes crapuleux viols avec violence posés en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie Est. Appelons tous les groupes armés et particulièrement les jeunes y évoluants à déposer les armes et à adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PD-BRCS en sigle dont nous invitons le gouvernement de la République à accélérer le processus de sa mise en place effective déjà amorcée. Réitérons notre appel d'adhésion massive responsable d'alarmer à tous les jeunes Congolais afin de contribuer à son efficacité et la mettre à l'abri de toute infiltration. Et puis, dans le cadre de jumellage entre la commune de Wallonie en Belgique, Bandalungwa Kinshasa en RDC, une bibliothèque, salles polyvalentes sont construites et inaugurées ce matin par le ministre provincial de la Culture et Art. Un reportage de Chimène Dodo. La salle polyvalente, c'est une bibliothèque construite en jumellage entre la commune de Willoni en Belgique et la commune de Bandalungwa en République démocratique du Congo. En dehors de ces deux grandes salles, il y a aussi le bureau du quartier et du genre. Ces partenariats entre ces deux communes vont doter à la jeunesse quinoise le savoir intellectuel. Participer à cette inauguration d'un bâtiment qui est un don de la coopération belge dans le cadre du jumellage de la commune de Bandalungwa et celle de Williwe Saint-Lambert de Belgique. Pour nous, c'est quand même une grande fierté, un honneur et surtout que ça répond vraiment à la vision du gouverneur de la ville. Nous félicitons le bourgmestre qui n'était pas là avant lorsque le projet a commencé, mais que lorsqu'il a pris les rênes de la commune, il a eu à cœur à accompagner de manière proactive et dynamique les partenaires belges pour parvenir à cette matérialisation. À partir de la bibliothèque, ils auront quand même le temps de lire, de développer leur savoir. C'est pour cela que nous avons créé cette bibliothèque municipale. La salle polyvalente, elle est là. Il n'y a pas que pour le mariage. Il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. S'il n'y a donc que le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a été représenté par le ministre provincial de la Culture et Art. Ce sera donc l'essentiel de l'actualité qui est accroché dans ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde grâce à la participation technique de Neryo Lembo, Luizan Moulongo, Dieu merci, Kansa et Henri Alimassi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501